Et salut à toutes et à tous, c'est ZeroOne, on se retrouve pour le cinquième épisode de notre aventure sur Fastsfinder Wrath of the Briteous. On va continuer notre aventure avec Astal, notre demi-elfe chevalière chaotique bon, accompagné de ses compagnons et aussi accompagné de deux nouveaux compagnons qui vont nous aider à sortir de ces cavernes. Même si déjà on doit aller voir leurs chefs, ce sont des croisés des cavernes, ou les bâtards, ou les caverneux, vous choisissez comment vous voulez les appeler. Nous sommes accompagnés de Lan et Wenduag, on va attendre quand même que le chargement se termine qui est assez long. Donc voilà, nous sommes accompagnés avec Wenduag et Lan, si la caméra veut bien se mettre, voilà. Voilà, et voilà, et nous sommes toujours accompagnés de nos deux compagnons. Et je vois que mon cheval est quand même assez mal en point. Ce que je vais faire, c'est déjà... J'ai fait une connerie. Génial. Où est en scène ? Je vais descendre mon cheval. Je vais faire une salle-là avec un petit petit conseil que je vais mettre au loin. Et je vais mettre la lumière des gens, un petit petit peu, là. Voilà, ça c'est quoi ça ? Tacticien. Allez, c'est vrai, toi. Je vais faire un mur nucléé. La tactique du mur nucléé. Allez, c'est parti. On l'avance. Alors, c'est le cheval qui joue en premier et je vais charger la mouche. On charge. Et on est fou. Lui, il a essayé de me l'attaquer, il est fou. Lui, il a essayé de me l'attaquer, il est fou. Wenduag. Je vais te tuer ! Tu n'as pas de l'attaquer. Tu es le plus décapitre. Lumière, tu restes à ta place. Tu repartes ton tour. Après, tu as fait ta maîtresse. Camélia, tu vas t'avancer. Et tu vas dissiper... Il devrait fonctionner, est-ce que c'est faux ? Il devrait fonctionner, est-ce que c'est faux ? L'âne, euh... Tu crois que c'est le droit. Il ouvre. Et tu l'aise. Et il y en a un autre ici. Hop, il touche Wenduag. Si là, tu t'advances. Et tu te calmes. Asta, tu le touches. Et c'est bon, on a réussi notre... Euh, notre avancée. Allez. Est-ce qu'il y a un butin ? Ouais, il y en a un. Là, on avance. Faut qu'on fasse gaffe quand même, parce que voilà. Et une araignée. Un butin. Un butin. Tu prends ça. Deux araignées. C'est génial. Combat. Et ce qui commence, c'est Camilla. Camilla, tu peux pas l'attaquer. Mais tu peux l'attaquer avec lui. Coup critique. Aïe. M'attaque-moi. Camilla, elle a... Coup critique. Elle pouvait réattaquer, ça c'est cool. Et... Tu ne peux pas l'attaquer lui. Donc tu vas attendre Wenduag. Tu la but. Essaye. Alors ça quand même, ça c'est cool. Si tu fais un one shot, enfin pas un one shot, un coup critique, tu rejoues ça. Je vais. Alors je crois pas que ce soit pareil que pour un... Une rift. Hop. On a presque à terminer. On est presque à arriver chez les chefs seuls. Elle me regarde là, Wenduag. Les gars viennent de parler. Écoutez, je sais pas... ni qui vous êtes, ni qui vous êtes, mais de vous amoureux. On est seuls à avoir un peu de jugé par ici. Et du coup, je vais vous montrer, je vais vous demander. Montrez pas la lumière, pas la gasseur. Écoute, Luan est persuadé que la lumière devrait me... Merde ! Excusez-moi, j'appuie sur une mauvaise touche. Alors, Luan est persuadé que la lumière devrait te montrer. Au bat-sard. Luan. Luan veut jouer les héros. Souvenez-vous, à l'origine, comptez juste prendre l'épée et foncer tête bêtée dans le dédale. Vous appelez ça un plan, vous ? Pour moi, c'est le suicide. Le pire, c'est que la tribu risque de le croire et de ne le rembotez pas. Je crois que vous considérez les bâtards comme de grands guerriers. Les descendants de grands guerriers. Les biens sont forts et capables de grandes choses, c'est sûr. Et c'est même pour ça qu'on a été relégués dans ce terrain. Les gens nous craignent. Il y a un monde entre chasser dans les grottes et se battre dans le dédale protecteur. J'y suis allé, moi. J'ai passé ma vie à m'entraîner pour arriver jusqu'au bout. Un jour, jusqu'au bout. Il y avait plusieurs pisteurs comme moi au début. Il y a une belle brochette de crétins. Tout un monde nous attend dehors. C'est pas un haut de monde qui vont nous faire arrêter. Voilà ce qu'on pensait. Ça a moindre idée de ce qu'on allait vous raconter. Le dédale, c'est pas qu'une épreuve de force. Il joue des tours. Il est rempli de pièces d'issueux. Il est aussi sourd que la nuit le plus noir. Si vous fermez les yeux, vous entendez les chuchotements dans votre dos et les chansons de vos bras. Ils vont et viennent au rythme des battements de votre cœur. J'ai été obligé de tirer les leçons de nos erreurs. J'ai enjeublé le cadavre de mes amis pour aller plus loin. Je veux pas avoir commencé. Ça nous port en nez. C'est une bande de combattants inexpérimentés qui se précipitent dans ce dédale sans savoir où aller. Tout ça parce que l'âne prend une épée brillante et la solution à tous nos problèmes. Vous voulez pas sauver les jeunes qui sont permis dans le dédale ? Bien sûr que si ! Mais je ne resterai pas non plus à la lumière de la tribune pour une poignée d'un crétin. Si le chef seul hésite, c'est pour une bonne raison. Je ne peux pas mettre la tribune en danger. Il y a que l'âne qui trouve son compte à jouer les héros. S'il le faut, je retournerai seul dans le dédale. Je retrouverai ces chuchotements. Je pousse qu'il en reste. Je s'en prend de la céracention en comptant que sur ma pomme. Au pire, je ferai la seule et passer. Vous pouvez m'accompagner. Ensemble, on aura peut-être une chance de venir à bout et de trouver les héros qui viennent de la surface. Il va falloir que j'y répétisse. Allez, on y va. Si vous ne montrez pas la lumière au chef, vous allez à traverser des dalles pour rejoindre la surface. Jurez ! Crash ! Donc en fait, ça sera parti pour... Pour ne pas montrer la lumière. Ouais ! Ouais ! Ouais ! C'est ça ! On va voir. On va y réfléchir. On va y réfléchir. Alors, je suis désolé si vous entendez ma voix très peu de forme. J'ai un peu mal à la gorge. Non, je n'ai pas la Covid. C'est juste que... Oh là ! C'est un peu trop... Tiens sur ma voix dernièrement. Donc, c'est un peu... J'ai un chat dans la gorge. J'ai un chat dans la gorge, mais ça va un peu plus vite. Allez, on avance. On avance, on avance, on avance. On est au camp des bâtards. On avance, on avance, on avance. Pour le moment, il n'y a pas de butin. Et c'est parti, on va voir le chaisel. Bon, il y a... On vend du mec, là, pour gagner des deux troussions. Enfin, des deux gens. Des chars-fachiens, hein ? La fin du temps, il s'arrivera pas à arriver. Chef seul, vous devez trouver des pélanges. Et même, quelqu'un peut la manier. Elle a eu une vision de l'épée de l'ange. Et désormais, plus au moins, en sens, hein. De même qu'elle lui a un paradis. Il faut ensemble la tribu. Au moins, ceux qui sont capables de tenir un arme, il est temps de sauver les jeunes. Toujours à revacher, hein. À parloter. Tu m'as trop à kiff. Je ne t'attirai que des gens. Il y a quelqu'un qui détient la lumière du paradis. C'est trop beau pour le vrai. Il n'a jamais rien à la bombe. Le bon bâtard. Il y a toujours la pièce. L'âne accorde facilement sa confiance. Parf, que c'est vraiment la foi. C'est pas vrai, l'âne. Mais moi, je suis chef. Et je ne crois qu'à ce que je vois. Montrez-moi la lumière. On est chaotique. Mais, voilà. Il y a quelqu'un d'autre qui va s'en passer. Lâche. Lâche, pêche-mène en pleine forme. Je suis fier quand même pas. Mais que c'est là comme moi. Il y a comme moi. Je ne suis pas bon. Je ne vais toujours pas chercher nous. Je ne suis pas bon du tout. Qu'est-ce que vous parliez ici ? On n'est pas différent. On n'est pas les nôtres. On est différent. Comment on viendra ? Comment on viendra ? On reviendra là-haut. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous n'êtes pas des nôtres. Vous êtes différent. C'est raciste, ça, mec. C'est raciste. Le chef seuls est raciste. Ça tord de mal à l'explication. Enfin, on est chaotique. Là, elle se méprend. On n'a pas les faits. Je ne sais pas pourquoi vous augmenter. Mais il semble qu'il y a une bonne raison. Mais ils sont tous deux que c'est un mensonge. J'ai une bonne idée aussi. Dis-lui, Wen. J'ai vu la lumière briller entre les rochers. Et on se met à l'histoire. Là, dans la compte, tout ce qui voulant conclure. Mais pourquoi fais-tu ça ? Par quoi ? Dans la vérité ? Nous, on va se faire. On ne va rien dire. Je vois. Wen s'est déjà rangé avec vous. Vous m'avez gagné en bateau. Tous les autres avaient beau dire qu'il n'y avait aucune intention de ce qui que ce soit. On est en temps. Il faut toujours que je pousse le bouchon trop loin. Bah, ouais, c'est... C'est bien. Inutile de rajouter. Je m'inquiète. Allons, l'âne. Les miracles, je ne fais pas pour nous. Notre trivue attendra. Si tu es vraiment des notes, tu l'attendra. On ira nulle part. Pour commencer, les chants-pachers vont se reposer. Il y a une note là-bas. Vous pourrez dormir. Et il y a un truc pour mon cheval, là, pour te soigner ? Vous n'avez pas les bonnes raisons. Entre deux mots, je vais le mourir. Et maintenant, reposez-vous. On aurait promis un autre forme pour braver le dédale. J'ai promis que je vous ronde dans la surface. Et je tiendrai pas à la... Et on a levé le... Putain ! Le micro qui se pète la gueule. Merde. Assez bien quand tu l'es. Putain, mon micro qui se pète la gueule. On a levé le. Alors, levé le. Pour Asphal. Qui est une chevalière de level 2. Alors, je vais essayer d'augmenter beaucoup la chevalerie. Et... Je vais baisser un peu mon source parce que je suis un... Bon, mais non, je suis content. Je montre plutôt mon micro. Je te rappelle que je suis un peu mon source. Hop ! Hop ! Ah, j'avais baissé un peu mon source. Euh... Ou alors, je commence à comment mettre la magie. Je vais tout de suite la magie ou pas ? Alors, chevalier infernal, c'est quoi ? Et le camp 5. Maîtrise pour l'armure lourde. Ah, putain, il faut être loyau ! Ah, ouais, je ne pourrais pas être sur l'infernal. Disciple draconien... Ah, il faut des... Il faut capacité de lancer des sorts profanes spontanés. Sorts de level 1. Sorcier, je crois que c'est ça. Et... Ouais... Ah, c'est l'anze et maléfices. Ouais... Ouais... What's... Sor... Sor... Sorcero... Euh... Chevalier au sorcier. Voilà. Alors... Érudition mystère. Éloquence. Bien évidemment. Donc, plus suite et plus suite. Ok. Ensuite... On va avoir un familier... Tac, 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 tac... Un... Tête éloquence... Et perception... Corbeau... Hyper éloquence, perception... Tarantule, l'athlétisme, perception... Singe, mobilité, perception... Rave, vigueur, perception... Poulet, PV... A plus 3, c'est PV... Et 2, c'est perception... Volonté, perception... Initiative, perception... CA, perception... Réflexe, perception... Athlétisme, perception... IH... Connaissance nature, perception... Chat, discrétion, perception... Canard, érudition du monde, perception... On va prendre le corbeau, hein... De l'éloquence. Bien évidemment. Un petit corbeau... Alors, protecteur... Euh... Agilité, protecteur... Pour faire... C'est reconnu comme... Reflexe visible... Asseline, habilité... Liberté de mouvement... N'est-à-moire... 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 Éléments... Décharge électrique... Faites acides... Deux de feux... Dragon... Columne de feu... C'est reconnu comme... Caustique... Crayon polaire... C'est un déglace... C'est un déglace... Ouais, tiens... Protecteur des éléments... Ca c'est cool ça... Ca c'est cool ça... Que sinon... On peut être... Sorcière d'être... Une petite guérison... Mais non... Alors... Maléfice... Heu... 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 Peau de glace... Heu... Peau de glace... Voilà... Alors... On peut avoir la magie... C'est vrai... Alors... Soin léger... Main brulante... Boules de neige... Blessures légères... Ah je pourrais pas... Ah c'est vrai qu'au lieu de main brulante... Ah non mais main brulante oui... C'est ça... Le boule de neige... C'est vrai... Que je pourrais prendre... Ah... Faire des critiques... C'est quoi... La créature civile... Obtient... Bonus de plus de 4... Au jet de sauvegarde... Ou effet de peur... Ou effet de peur... Ou ce qui concerne la sorprendre d'acidère... Comme confusion... Hum hum... On va prendre coeur indestructible... Ou alors... Clipersan... Clipersan... Oh on fait un pousse rhoda en fait... Avec le clipersan... Tiens... Fousse... Voilà... Armure de mage... Ou alors... Armure de mage... Armure de mage... Deux sortes... Deux sortes... Deux sortes... Un... Voilà... Chevalier sorcière... On ne peut utiliser que deux sortes... Deux sortes... Bonne... Bonus de base... Un... Putain... Mais il n'y a pas des revisions mystères... T'es pas tant qu'est-ce qui se passe ? T'as pas la capacité de... Ah ouais... Ah non... Je reste notre palazine... Parce que sinon... T'es pas plutôt un fidèle défenseur hein... c'est ce qu'elle a mis à voir avec un attaque en finesse 4 sorcière de l'hiver tu es notre paladien je ne sais pas pourquoi elle est une mission du monde c'est con ce que normalement devra avoir la connaissance sacrée c'est censé être une paladine donc oui la connaissance sacrée ça c'est sûr ou alors voie de fée c'est un peu plus ça c'est une partie la connaissance c'est un peu plus c'est une maladie la connaissance nature chaman l connaissance en connaissance Voilà, et tu auras aussi peau de glace, peau de glace, voilà, toi, l'âne, moi, marche et zen, ça, 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 tir de précision, arc long, voilà. Voilà, one du hag, guerrière, athlée de deux, à toi, je crois que t'es à, on verra ça après, normalement, je crois que t'es à en attaque en finesse, ça va beaucoup plus tard. Et mon cheval, alors, avec les mobilités, il voit rien parce qu'il est con, voilà, il est vélo. Et voilà, parce que, aussi, le cheval, le cheval, le cheval, c'est génial. On ne peut pas se déplacer en ceci, ok. Un village de la surface, enfin, je commence à l'espérer. Je, bien après, permettez-moi de vous le présenter, je suis Orgus Guerm, oui, le fameux Orgus, oui, le fameux Guerm, vous n'avez forcément entendu parler de moi, si vous connaissez, si vous connaissez l'espoir que l'augment d'autocité, j'ai un marché à vous proposer. Mec, tu ne me dis rien, t'es qui ? Le village, mais j'allais, vous venez juste d'arriver en ville. Bon, enfin, on n'aurait pas pu chagir pour moi, mais on nous revivite en même temps que l'escalier. Quelle idée ? Enfin, sachez que vous avez devant vous l'un des hommes le plus riche et plus distingué que la Brest. Je ne suis peut-être pas aussi connu que certains fanfars qui passent le temps à parler d'un bal à l'autre. Mais sachez que la société commerciale Guerm, il y a des piliers de votre communauté. Avez-vous vu les tentes sur la place ? Je les ai payés de ma poche. Et vous goûtez mes délicieux servis au festival ? Encore une fois, c'est Orgus Guerm, je vous remercie pour cette délicatesse. Merci. Je suppose. Bref. Comment vous vous êtes retrouvé ici ? J'observe Cam... Pourquoi tu la connais pas ? Comme tout le monde, je suis tombé... Pourquoi il a regardé Camélia, toi ? Qu'est-ce... Qu'est-ce que ça va dire ? Comme tout le monde, je suis tombé dans ce... Lorsque ce modus carbone a fondu sans deux sous nos pieds. C'est-à-dire que tu n'as pas en plus le coup. J'ai jamais eu de la ch... J'ai jamais eu de la chance en arrivant à... J'ai aussi eu de la chance en arrivant à Tintour dans ces grottes de rencontrer les chasseurs de ce village plutôt que les ignobles, cratiots, qui sont certainement à l'entour. Entre nous, je vous avouerai que j'ai de tout à même cru ma dernière venue lorsque j'ai connu à la physiognome de le Sauveur. Par heureusement, je trouve que ce sont des braves gens, malgré leur apparence terrifiante, c'est ça vrai que c'est un marché. Ouais, bon, t'as un gros raciste de mort. Bon, tu pourrais être un montré un peu plus aimable avec les gars des bâtards, ils t'ont quand même aidé. Ha ! Je l'ai de ces armabilités à ceux qui perdent leur temps à barrasser des ordures. August Goyerbe exclut toujours le fond de sa pensée et il peint des services rendus en pièce sonnante et très méchante. Non, on va une flatterie en échange de leur aide. J'ai donné ma zague aux bâtards, sa poignée a plus de valeur que leur village entier. Tu m'y resterais tellement que je te pète la gueule. Bon, c'est quoi ton marché ? J'ignore ce qui se passe à la surface en ce moment, mais j'ai bien décidé à remerber un carnet. Je doute que vous avez l'attention de finir vos jours dans cet endroit. Nous avons trouvé le moyen d'engager la ville, ou du moins ce qu'il en reste. Vous avez été lancé de sorges, vous préciez que vous êtes... Je suis tellement incapable de faire la différence entre les sorceurs et les rôditions. Mais peu importe, les sorges sont toujours utiles et vous avez encore plus d'attention dans cette situation. Alors, je suis une chevalière qui peut utiliser les sorts. Je suis moitié chevalière, moitié sorcière. Alors, si tu ne veux pas que je te maudisse, comment ça me parle mieux si tu ne veux pas avoir une dègle entre les deux côtés ? Avec une guerrière de votre trompe, nous n'aurions pas à nous débarrasser des monstres sanguinaires qui, entre ces grottes, iraient gagner assez en place. Robust, comme vous êtes, vous serez un droit, cela vous sera un jeu d'enfant. Moi, en revanche, je ne suis plus la fleur de l'âge et je n'ai plus la vigueur nécessaire pour partir jouer les éclaireurs dans ces grottes. Ma proposition est simple. Je vous offre mille piaces d'or pour reproduire la ville. Je regarde. Je suis fier pour les plus éloignants c'est temps. Je fais des amis parmi la haute société qui est la Bresse qui ne pourra pas nous faire de mal. Ok, mais va pour deux mille. Mais pourquoi pas deux mille ? Où sommes-nous ? Non, non, nous ne sommes pas à voir, disons un million. Alors, la somme que vous avez proposée, on présente déjà des fortunes. Le stupe d'or que vous n'ayez jamais revu autant d'or dans votre vie. Cette offre n'est pas négociable, ma chère ami. Mille pièces d'or, apprends-nous à laisser. Putain, j'ai joué. Merde. Je n'ai pas le seul diplôme. Je n'ai plus le même diplôme de si. Ah putain, je ne peux pas voir. L'argent d'abord. Je vous ferai plaisir de vous offrir un accord, mais toutes mes chiesses se trouvent. D'abord, tu trouves la surface. Des crates, la parole d'un guard. Pour plus que le platine, demandez à n'importe qui. On ne reviendra jamais sur un accord. Ok, je vais t'aider. Des chiens, on peut avoir mille balles de plus. Nous ne voulons pas... Dispansiez, nous vous attendrez donc ici parmi ces gens. Allez, on se casse. Faites donc, mais n'oubliez pas notre accord. Lorsque vous mourrez quand vous aurez trouvé la sortie, ne vous moquez pas de venir en chercher. Putain... Ah, tu sers plus de billets. Ah, toi tu... Ah, allez, on fait affaire. Déjà, on ouvre. Avant, en gros. Ensuite, pris dans des croissants. Qu'est-ce qui vaut le plus cher ? Il y a des mains. Voilà. La deck, ça. L'arc, ça. La masse, ça. Le rond d'âche. Je crois que c'est tout. Qu'est-ce qu'il aura pu le vendre ? Bah tiens, l'arc, j'ai dit. Je n'ai pas d'armure. Je n'ai rien. Il n'y a rien. Ça, je le garde, ça, je le garde. Ok. Alors. Je vais t'acheter... Toutes les potions de soin léger pour 550. Voilà. Merci. C'est pas de trouver le temps fax. Du butin. On prend... On prend ses fous. Attendez, j'ai pas regardé s'il y avait du butin partout. Du butin. Je crois qu'il y avait du butin ici. On va sortir. Du butin, du butin, du butin. Tu prends ça. Tu prends ça. Oui, on pile nos hôtes. Je n'ai aucun stupide. Je pile mes hôtes. Et... Oh, putain, merde ! Je n'ai pas regardé l'heure. On va se coucher et on va... Euh... Ça a été là pour cet épisode. J'ai pas vu l'heure. J'ai pas vu l'heure. Ça a été un des pieds de 30 minutes. Ça a l'envolé. J'ai eu pas des pieds de l'enfer. Je lui ai mis 5 minutes. Putain. Et c'est l'heure du repos. 9 heures se sont écoulées. Euh... Les sévères se met en route. Écoute, je n'ai pas envie de parler. L'heure de quoi ? Ouais, écoute, c'est pas juste barré. Euh... Tac, 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 tac. Allez, il est temps de se barrer. Ouais. Maintenant, ou plutôt ? Mais on ira au bateau lors du prochain épisode. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce cinquième épisode de Pathfinder Rise of the Righteous. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Sur ce, restez quand vous êtes vos meilleurs. N'oubliez pas de me suivre sur Twitter qui se trouve en description. Allez, restez quand vous êtes... 1, 2, 3, restez quand vous êtes vos meilleurs. Ciao tout le monde. Peace ! Sous-titrage ST' 501